Musique d'intro Et bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan ! Et oui ! Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis ! On se retrouve pour l'épisode 26 ! Demo Let's Play sur le jeu... Vous avez vu ? C'est magique ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Et sur le jeu Dark Souls 3 ! Oh yeah ! Baby ! Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle aventure, un nouvel épisode ! C'est pas vraiment une nouvelle aventure, c'est juste un nouvel épisode ! Et j'avais vraiment envie de jouer, de jouer et de jouer ! Donc ça fait quelques jours que, voilà, je m'étais arrêté ! Oui, parce que j'avais, j'avais d'autres épisodes à faire ! C'est bizarre, y'a pas de bruit ! Je me sens... Nu ! Tout nu ! Et pourquoi sommes-nous là ? Après avoir, je crois, dans l'épisode 25, visité la catacombe profanée ? Je suis pas sûr ! Je sais même plus ce qu'on a fait ! Ouais ! Euh... Pourquoi on se retrouve ici ? Bah parce que... Euh... Je n'ai pas oublié ! Non, 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 non ! Vous aviez cru, mais je n'ai pas oublié ! Olé ! Tic, 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 tic ! J'avais oublié ces relous ! Hop là ! Euh... Hop là ! On se souvient... Aïe ! J'ai fait mal ! Ça fait très... Très mal ! Euh... On a des petites choses à revisiter ! Et on avait une salle euh... Que nous n'avions pas faite parce qu'il y avait plein de bébêtes ! Et bah j'ai décidé dans cet épisode de refaire un petit peu le point avant d'aller battre le boss ! On va voir un petit peu ce que ça donne ! Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh... Ça, j'en ai pas vraiment besoin ! Euh... Augmentation hurlante et rendement des formes de sorcellerie ! Je sais pas si ça améliore mieux mon truc mais euh... Bon ! Euh... Faute de savoir, vu que j'utilise plus la magie que... Que les bubbles de feu finalement ! On va voir ce que ça donne ! Et j'ai changé d'armure parce que voilà, j'en avais marre, j'ai envie de changer ! Euh... Et on va se retrouver avec euh... L'armure de laiton, je crois que c'était... Dans Dark Souls 1 ! Euh... L'armure de... Comment elle s'appelait, la gonzesse ? On va dire euh... L'anana... Qui était fan de Gwendoline ! Bah ! Bah ! Ah putain ! Qu'est-ce que c'est... Hop là ! Ah putain ! Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai pas compris là mes amis, j'ai pas compris ! C'est pas très très fort dans mes écouteurs, alors attendez, je vais mettre un peu plus fort ! Ah voilà, là c'est beaucoup mieux ! Vous avez vu les dégâts que je faisais ? C'est un truc de dingue ! J'ai pas monté de niveau hein, je vous le dis ! Restes humains ! Wouhou ! Oh putain ! Ah ! Mince ! Ah ! Je vois ! Rien ! A ce... monstre ! Oh putain ! Oh putain ! Les dégâts de fou ! Bon, bah voilà ! Je pense que je vais garder cet anneau, il est très très puissant, mais qu'est-ce que j'ai gagné ? Euh... Poupiloupilou... L'anneau de grâce... Augmente les points de vie, la constitution et la charge maximale. Un anneau symbolisant la bienveillance de la déesse Fina, une beauté fatale d'après les légendes. Fidèle à la nature changeante des faveurs de Fina, cet anneau augmente le nombre... C'est trop trop bien ! Je crois que c'est un anneau qui existait déjà dans Dark Soul... Hop là, Dark Soul 2... Euh... Non, Dark Soul 1... C'était Lautrec qui l'avait... Sauf que quand on l'enlevait, il était détruit. J'aime Abyssal... Est-ce que du coup on peut le mettre ? Ça je peux l'enlever, je peux mettre le FAP ! Il s'appelait l'anneau du FAP... Euh... Oui, du FAP-FAP ! Euh... Non, c'était parce qu'il s'appelait l'anneau... Ring de Faveur and Protection. D'accord ! D'accord ! Il y a un monsieur là-bas. Qui c'est ? L'Archidra... L'Archidiacre McDonald. Il est mort ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Pourquoi t'es tout mort ? T'es pas avec tes copas là-haut ? Ils t'ont enfermé avec les bébêtes, c'est ça ? Euh... C'est proposé de prêter le serment. Bah euh... Ouais, pourquoi pas ! Fidèle d'Adrich. Ah ! D'accord, les restes humains c'est ici ! Et les Fidèles d'Adrich ? Tu veux que je te dise moi des Fidèles d'Adrich ? Hein ? Je les ai tous tués, ils sont tous morts ? Oui ! Oui, messieurs ! Enfin... Je vais surtout tuer Eldrich. Très bien, très très bien, très très bien. Bon, et bah nous avons fait cette... Cette pièce alors que je pensais qu'on allait mettre... Une plombe. Et bah non. On a défoncé les grosses bébêtes mais à coups de bâtonnets magiques, c'était épique. Et euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai quatre trucs à faire dans cet épisode avant d'aller faire le boss de la capitale couronnée. Et après on va continuer parce que j'ai hâte de voir la suite. Je veux dire, je suis pas spoilé, je sais pas ce qui m'attend. J'ai... J'ai vraiment hâte. C'est cool ! Temps de chargement. Temps de chargement... Alors, pourquoi on est à un Orlondo ? Bah bah... Parce que regardez. Regardez, regardez, regardez. Voilà. Non, pas regarder. Ah, mince, on le voit pas d'ici. Ah là. Là on voit. Là on voit. Regardez. Ah bah 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 bah... Non. Peut-être par ici. Oui. Oui. Ici. Ici. Voilà. Voilà. Oui. Oui. Il y a un feu là. Et je sais pas comment y aller mes amis. C'est très très bizarre. Donc je voulais refaire un peu la zone avec vous. Afin de voir. Donc on voit que c'est une grande tour. Ça peut... On peut passer peut-être par ce bâtiment. Mais je suis pas vraiment sûr. J'ai... J'ai eu une idée en... En yeux temps. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas. On va découvrir si j'ai raison ou pas. Regardez. Regardez. Je crois qu'on l'avait déjà vu mais... Ici. C'est genre en face. C'est genre en face. Mais le problème c'est qu'il y a un grand trou. Voyez. Et j'ai eu une idée. Alors je sais pas ce que ça vaut. Parce que ce genre de... De manipulation épique. Tout ça. Tout ça. Euh... On a déjà eu ça dans Dark Souls 1. C'est à dire pour ça qu'on avait des prismes. Si vous vous souvenez. Derrière les grandes archives. Il y avait... Des cavernes de glace. Ouh. J'avais raison. J'ai pas testé. J'ai pas testé. Je vous le dis. Mais euh... Il y a un pont invisible. Et comment faire quand vous ne savez pas. Si vous allez tromber. Et honnêtement. Je... Je me pose la question. Et bah les prismes servent à ça. Ça permet de créer un chemin. Voilà. Comme ça s'il y a un trou. Bah... On va le savoir. C'est bon. Je peux avancer. Allez, allez. Ok. Tout doucement. C'est toujours bon. Donc a priori c'est toujours tout droit. Mais je veux pas me faire. Parce que je connais les développeurs de Dark Souls. Ça veut dire. Eh vas-y. C'est tout droit court. Fais-toi plaisir. Tout ça à la famille. Ah ouais ouais. Et au dernier moment. Bam. Ok. Il y a l'air d'avoir quelqu'un là-bas. C'est bizarre. C'est bon. Donc pour le moment on est bien. Voilà. Voilà. Parce que là, là, là ça serait pas... Là on est bon. Et là on peut tomber. Ok. Donc regardez. Nous avons donc un passage. Euh... Voilà. Si vous posiez la question, bah en effet il y a quelque chose. C'est épique. C'est épique. C'est épique. Et on va s'empresser d'allumer le feu parce que... Parce que voilà. Et on va parler à la madame. Bonjour. Ouh. Ouh. Fais voir ta petite tête, ta petite frémousse. Y-you le gars le deux juste hein. Oh t'es toute blanche dis donc. Salut. Continue. Euh... Ayana. Yoshka. Yoshka. Ouh. Euh... Bah... Je veux exprimer euh... Ma loyété envers la lune noire. Thou thinks too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant... To become a shadow of father Gwyn... And sister Gwynevere. Comment ça t'es... A blade... That shall hunt the foes of our lords. T'es la fi... T'es la fille cachée ? Under the aegis. And the power... Of the dark moon. Bah je dis oui. T'es... t'es... Comment ça t'es la sœur de Gwynevere ? J'ai jamais... J'ai... Je... The only knight of our company. Oh... Yeah... Bébé ! Swear this oath... And face thy solemn duty. Oh... L'âme de la lune noire. Oh grande maîtresse. Good blade of the dark moon. Welcome home. Oui. Le truc d'air. Faire des bébés ? J'ai envie de faire des bébés. Mais avant de faire des bébés... T'es la sœur ? T'es la sœur de Gwynevere ? Gwynevere ? Mais t'es pas Gwendolyn. Gwendolyn il s'est fait becter. Par... Aldrich. T'es qui toi vraiment ? Oui ça je sais. Ça je sais. Ça je sais. Normal il s'est fait becter. D'accord. Mais vas-y. Fais-toi plaisir. Tu vois les petits cailloux ? Bah j'ai... Non regarde. Euh non je ne sais pas voler. Oui je peux voler. Euh non je ne sais pas voler. Il y avait un point visible. Ah il fallait... Bah il fallait peut-être dire oui. Ok. Oui. Je viendrai te voir euh... Régulièrement. Je viendrai te voir ma... Ma paupiète. Euh... D'ailleurs en parlant de ça, en parlant de ça, j'ai... J'ai... Je viens d'apprendre. Ouais je sais il faut 26 épisodes et... Et tellement d'heures de jeu. Qu'ici on peut mettre le serment. Et on peut choisir l'un des serments que j'ai trouvés. Hop. Et donc notamment... Le serment... De la lune noire. Oh. Yeah. Je... Je servirai mon épée sera votre bras armé, jante dame. Et je vous ferai plein de bébés. Même si je suis une fille. Ok ok. Donc on a trouvé le serment de la lune noire. On a trouvé la Yorkshire. Qui semble être la sœur. Ça c'est très étonnant. Mais... Pourquoi pas. Oh. Oh non. Pas ce genre d'endroit. Ça mes amis. C'est un remake. Euh... Tic Tic Tic. C'est un remake. Du puits de Majula. Et vous savez comment je suis super super à l'aise. Avec ce genre de... De possibilités. Je suis sûrement crevé. Yippla. Doucement doucement. Nous avons des objets à récupérer. Nous avons les moyens. Ouh. L'épée courbe de gardien des peintures. C'est donc ici qu'ils ont terminé. Y'a encore des objets là-bas. Tic 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 Tic. Hop là. On y va. On y va. Rien d'autre. Je vérifie. Non. Ouiiii. Oh. La capuche des gars. D'accord. J'aime bien ce set. Il est nul. Mais j'aime bien ce set. Je veux dire. Le monde d'Ariamus. Il m'a tellement marqué à l'époque. Que... Comment qu'on fait là ? Ça ? Yolo. Il m'a tellement marqué à l'époque. Automatiquement. Très bien. Euh... J'aime bien le... Les trucs des peintures. Voilà. Pour chat. Je porterai peut-être pour le prochain épisode. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop là. Ok. Tic 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 Tic. On s'amuse sur les poutres. C'est parce que c'est très épique. Si vous vous êtes amusés. Vive l'anneau du chat. Et voilà. Ahah ! Et du coup... Eh ben attends. Ce n'est pas l'endroit dans... Oui ! C'est l'endroit ! C'est l'endroit dans Irritile de la vallée boréale. Ah ben je suis content. Vous voyez ? Je suis content. Je pense que j'ai bien visité toute cette vallée. Là, je n'ai rien d'autre à trouver. Deux serments. En moins de 18 minutes. On peut dire que c'est épique. Alors, alors, alors. Du coup, du coup. Qu'est-ce qui... Réserve d'eau. Et du coup, on a trouvé la tour de la prison. Youpi ! Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un peu toussé. Euh... Il y avait un truc qui me chagrinait aussi. Et là, je vous le dis. J'ai regardé sur le wiki. Euh... J'ai regardé la quête d'Anril. Vous savez, la nana qu'on a aidé à tuer Aldrich. Qui nous a filé son épée. Euh... Savoir si sa quête était terminée. Parce que je trouvais ça étonnant qu'elle... Qu'elle parte sans nous dire au revoir. Et euh... Et en fait, euh... Bah elle est pas partie. Non. Elle est pas partie. Euh... C'est où les trucs ? Elle est pas partie. Alors, je... Je me suis pas spoilé pour savoir où elle est. Enfin, je me suis spoilé pour savoir où elle était. Mais a priori, si j'ai bien lu. Parce que c'était en anglais. Euh... Elle est ici. Voilà. Donc, on va essayer de trouver Anril. Pour... Pour le plaisir de trouver Anril. Voilà. Et les tas de chargements, ils sont de la finie ! Peut-être qu'elle a une quête ou quelque chose en plus. Voilà. Je me suis juste dit... Est-ce que Anril est mort ? Ou c'est ben... Ouais. Il est plus là le mec qui s'explose ? Oh ! Attendez ! Que... De quoi je... Y'a quelqu'un ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est qui ? C'est moi ! Siegvat de Katarina ! Siegvat de Katarina ? Ah bon ? Tu veux dire l'armure... Bah j'ai bien acheté l'armure de... Ah bah j'ai... J'ai rien vu mais j'ai... Euh... Attends-moi ! Attends-moi ! D'accord ! Euh... J'ai acheté l'armure de Katarina à... À Pat ! T'es tout nu ? T'es tout nu ? T'es tout nu ? Ha 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 ! Euh... Attends-moi ! Attends-moi Katarina ! Attends-moi ! C'était pas du tout prévu là ! J'avais même... D'ailleurs je me posais la question... J'ai dit mais il est où Sigvard ? Sa quête elle est terminée ? Bah en fait non ! Il était dans un puits ! Il s'est fait avoir par Pat ! Euh... Organisé stockage ! Alors... Tic 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 ! Ah ça m'embête ! Je vais devoir lui filer euh... L'armure ! C'était mon armure ! Moi je l'aimais bien ! Bah ! Et Sigvard ! J'ai choppé ton armure ! Sigvard ! Ah vous êtes renu bande d'en... Paffé ! Attends je vais les tuer d'abord ! Ah bah ! J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop... Euh Zigzy ! Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que... Je dois utiliser ma tête et me penser. Zigvarde ! Zig zi ! J'ai trouvé ton armure ! Je pense parce que vu que tu étais à poil Ah, qu'est-ce que tu m'as appris ? Se réjouir, se réjouir Par mon épée Euh, hop là Ah, c'est pas ça Ouh, ouh, yeah Ah, c'est cool Eh, Zig Zig Bon, très bien Bon, bah, on a trouvé Zig Vard de Katerina Je ne savais même pas qu'il était là Pourtant, j'ai passé des plombes J'ai passé des plombes Dans cet endroit pour farmer un peu des âmes Il y a assez super longtemps, en fait Alors, bon, bah, c'est super Mais il ne reste plus qu'à trouver Hanri 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 Hanri, t'es là ? J'ai cru comprendre qu'elle était par ici Et je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans cet endroit diabolique Oh là là, les dégâts Il n'y a pas de Hanri Alors, attendez, j'ai une idée Euh, je vais enlever ça Et je vais regarder combien de dégâts je fais Donc, j'étais à 317 Est-ce que, du coup, c'est mieux ou c'est moins bien ? Ouais Je gagne 10 Bon, c'est toujours 10 points de plus, hein Hanri, t'es là ? Je suis pas sûr qu'elle soit là, en fait J'ai peut-être mal lu Je sais pas Dic, dic, dic Dic, dic, dic Ah, nerdy Il y a l'autre là-bas On peut voir que c'est plus vraiment une formalité Enfin, c'est plus une formalité qu'autre chose Mais, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je vais voir juste de l'autre côté De cette zone Et puis, si elle est pas là Bah, elle est pas là J'aurais mal compris dans le wiki Et puis, bah, tant pis, hein C'est la vie Alors Tic, 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 tic Il est pas là, l'autre Bon Hanri Où es-tu ? En plus, j'ai appris que tu étais une donzelle Donc, on peut faire des bébés Toujours pas là ? Toujours pas là, Hanri ? Oui, oui Réponds-moi Réponds-moi Elle est pas là Elle est partie Bah Bah, je sais pas Voilà J'ai du mal comprendre Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire C'est genre Hé, t'es, c'est quand on aura tué 150 monstres de boss et tout ça Ou alors, la quête, elle est finie T'es un débile Ah, je sais pas, moi Je trouve ça bizarre qu'elle soit partie comme ça En me donnant son épée Alors qu'elle a vaincu Eldritch C'est bizarre Surtout que quand j'ai repassé mon message Je vous l'avais dit J'ai repassé le message au ralenti De quand l'autre vieux, là, nous a filé son épée Il dit Tiens, j'ai vu Hanri Tu la connais ? Ouais, elle m'a filé ça Ah d'accord, merci Bon Et du coup, 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 du coup Allons voir la capitale profénée Il nous reste encore une dernière chose Avant d'aller tuer le boss Donc j'ai refait la tour de la zone Pour pouvoir voir si j'avais rien raté Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Enfin, toi-même, tu sais Je pense que tu l'as fait si t'as joué au jeu Histoire de bien, bien, bien Trouver tous les objets possibles Et inimaginables Potentiels dans ce secteur Hop là Et j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de fenêtre ouverte Un moment, quand on est sur les toits Et je voulais voir Alors, je n'y suis pas allé Là, j'ai dit Tiens, c'est possible qu'on puisse y aller Donc, bah A tester, à tester, à tester, à tester Et puis, à tester, j'ai envie de dire Allez Je crois qu'on peut se zapper la gargouille Pour avancer vite Voilà Tic, tic, tic Attention au trou Tout le monde le sait Voilà Là, il y a un trou On le sait Voilà Et, euh, voilà C'est sur ces toits-là Vous allez voir Il n'y a plus qu'à courir Allez, t'es plus Ah ! Ça fait mal, madame Allez, venez, bande de sauterelles Venez Euh, oui Vous voulez le plaisir ? Vous voulez l'amour ? Oh là 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 Ça, c'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir C'est un strike C'est un cadeau Allez Bon C'est son de tergiversé Vous voulez voir le boss Et j'ai envie d'aller voir le boss aussi Euh, puisque je crois que ça va être, euh... Yorm Vous savez Il y avait marqué derrière l'un des... Des trucs Je sais Là, regardez, regardez Essayez, saut ! Ici Euh, il disait que Yorm C'était un géant de la capitale profanée Et Nous sommes à la capitale profanée On peut le faire ou on peut pas le faire ? On a l'impression qu'on peut le faire quand même, hein ? Ah bah aussi Si j'appuie pas sur le bouton Et bah tout de suite, ça marche pas ! Alors Tic, 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 tic Uuuuuh Oui ! Ça marche ! Bon, si vous saviez pas, bah on peut aller ici Clé de vieille cellule Ah ! Ouh, l'anneau de convoite Oh ! On est donc ici Alors l'anneau convoiteux Ça, c'est un anneau épique C'est très très bien quand on essaye, on essaye de De farmer les objets Puisque cet anneau représentant Euh, la race des dragons Qui met des, 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 des serpents Des pouilles Euh, augmente les chances de trouver un butant Les serpents sont des catégories Qui s'attaquent à l'épreuve supérieure Pour celui qui tient à briser les entraves L'empêchant de s'extraire Voilà Voilà Et voilà Et bah maintenant On va pouvoir aller se faire le boss J'ai envie de dire Et euh, je crois qu'on peut Passer par là Euh, non, on peut pas passer par là Je crois que c'est par là Voilà Et après on prend ce chemin ici Et hop On est directement à la sortie Parce qu'on va pas consommer un os du retour Pour le plaisir de consommer un os du retour Ah bah oui, je pouvais pas y aller Oh non, je vais devoir me taper la truc Ah, peut-être pas Tic, 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 tic Il m'a pas vu, m'a pas vu, il m'a pas vu Ah ah C'est ça, la supérieure de l'intelligence humaine Hein Ah là Les humains seront toujours supérieurs aux intelligences artificielles Sont débiles Tic, 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 tic Alors on va aller se téléporter pour aller dépenser mes âmes Parce que perdre 28 000 Ça me ferait un peu mal aux fesses quand même Voyager Le sanctuaire de l'écheveux Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais vu Je suis un peu déçu pour Ranry J'ai du... Bah tant pis Je veux dire dans ce let's play Dans cette première partie de let's play On va... On essaye de découvrir un peu tout par soi-même Et ma curiosité Est parfois Trop importante Madame Salut Alors je veux acheter Alors les trucs les plus chers Voilà La grande boule de feu du chaos Voilà Merci Oui je suis ton apprenti T'inquiète Tu pourras me faire des bébés quand tu veux Oh salut Euh qu'est-ce que tu... Oh ça vous coûtait trop cher les gars Vous... Oui je n'ai pas formé les âmes pour acheter les sorts Donc euh... Parce que j'avais un pas le temps Et deux... J'avais envie d'y jouer Voilà Allez mamie file moi des flèches File moi les flèches Là Tic 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 Je dépense mes âmes Je sais que vous allez me traiter peut-être de fou en disant Vic Mark Qu'est-ce que tu fais ? Mais il faut pas faire ça Monde des niveaux à la place Mes niveaux Mes niveaux Je suis niveau 76 Et c'est déjà très très bien Hop là Déjà que je trouve un peu le jeu facile Si je montais des niveaux Euh... Si je montais des niveaux comme ça La mode YOLO Flex la famille Je roulerais sur les bosses Déjà on a pu voir que Entre le moment Donc l'épisode je ne sais plus lequel Et l'autre épisode je ne sais plus lequel Euh... Tic 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 Euh... Ouh... J'ai battu Sullivan Euh... Ces niveaux là m'ont permis quand même de... De rendre le combat plus facile Et... C'est la voix off Et oui Et oui mes amis C'est la voix off C'est pour le plaisir Normalement lors du montage Je... Vous aurais dit que vous avez pris une petite boboule de feu Et paf la girafe Euh... Me voilà Ouais Et pour vous dire cet épisode il est maudit Il est maudit Il est maudit Le maudit Oui Parce que cette voix off là Vous voyez Le... L'épisode... L'épisode 13 Il était maudit Il était épique J'ai dû me retaper la moitié du jeu On est d'accord Mais le 26 il est encore plus insidieux Il est encore plus pénible Oui Et là c'est le boss Regardez Lyorme le géant L'épique Ness Elle l'a folée Ouais Bon Est-ce que je vous explique à quel point l'épisode 26 il est relou Vous voulez vraiment que je vous explique ? Ou alors vous voulez voir le Blarkan en action Face au géant Ça fait déjà trois fois que je suis en train de me regarder l'épisode Oui Trois fois Je joue comme une brêle Allez Blarkan Vas-y Tape les papates Voilà Tape les papates Aïe Mauvais choix Mauvais choix Blarkan Tu es mort Tu es décédé T'es pourri Eh oui Donc Premier essai Première mort C'est le plaisir C'était Yorme le géant Donc Pour en revenir sur Cet épisode 26 Ce n'est pas la Première fois Ni La deuxième Que je me retape Cet épisode Puisque la voix off Oui cette voix off Vous voyez là Celle que vous entendez normalement Si ça n'a pas encore planté Eh ben ça bug Oui ça bug Je ne sais pas ce qu'il y a mon PC Mais pour l'épisode 26 Il ne veut pas Voilà Je suis obligé de retourner De me retaper l'épisode Et Et j'espère Je croise les doigts Pour que ça soit bon Honnêtement Je l'espère De tout mon corps Parce que Il commence à en avoir le mal De me voir Troussider Yorm Même si C'est d'abord lui Qui va me frapper Voilà Donc deuxième essai Pour Yorm Donc on a vu Il a l'air d'avoir Beaucoup Beaucoup de vie Il est un peu pataud Donc il a des attaques Assez téléphonées Donc très facilement esquivables Voilà C'est pas un boss Trop difficile Par contre C'est un sac à PV Au nom de Dieu Donc je me disais Bon alors Qu'est-ce qu'on va faire C'est bizarre Il est dur Il esquive tout Regardez les dégâts Regardez les dégâts Je suis censé être A mon maximum Normalement je fais du 200 300 de dégâts Et là je tape à peine A 82 Avec une arme buffée Hein ? Une arme buffée ? Et c'est à ce moment là Que je suis en train de me dire C'est bizarre J'ai fait pas de dégâts Donc si ça se trouve C'est un boss C'est un boss à une ig Donc j'étais en train d'y réfléchir Est-ce qu'il y aurait Pas quelque chose Que je devrais frapper En particulier Un peu comme pour le roi Volnik Et là je crois que c'est ça Qui s'appelle On devait taper ses bracelets Dans les catacombes de Carthus J'étais vraiment en train de me poser La question à ce moment là Alors bah c'était Premier ennemi difficile Et c'est là que je vois là-bas Regardez Un élément qui Voilà Qui dit bah tiens c'est bizarre Dans une arène de boss Pourquoi il nous file une épée Qui s'appelle Maître des tempêtes Ça doit avoir un rapport Avec Bah avec Yorm En fait Les développeurs Dans Dark Souls 3 Ils nous file pas quelque chose Comme ça Ça a une utilité Ça a une utilité C'est Donc là on peut voir Que j'étais en train de me Tromper de bouton J'essayais de voir un peu l'épée Mais j'avais pas le temps Ouais j'avais pas le temps Parce qu'il était toujours sur moi Donc c'est galère Mais vous voyez Très 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 lent Pas bon Hop là faut juste faire attention A son jeu de jambes Hop là Mais après L'esquive n'est pas très difficile Donc Bon je dis ça Et je me prends à coup Mais bon après Je peux pas très très bien jouer Quand même N'oubliez pas Y'a le stress Y'a le commande taré Au moment où vous êtes En train de jouer Donc ça Ça rend un peu Les choses plus difficiles Mauvais bouton À nouveau Donc bah désespéré Je me dis Bah tant pis On va y aller En mode comme ça On va le frapper Et regardez sa vie Regardez sa vie Vous avez vu le nombre de coups Je lui ai mis Il a perdu qu'à peine Un sixième de sa vie Très difficile Un premier boss dans Dark Souls Où on se dit Bah là ça va être dur Là ça va être dur Et là vous voyez Hop je réussis à mettre Le maître des tempêtes Je me posais la question Que bah s'il nous donne une épée C'est peut-être pour taper Le géant Et la grosse désillusion Je fais encore moins de dégâts Qu'avec ma propre épée L'histoire Donc du coup Je lui dis Bah merde ça sert à rien Pourquoi ils vont filer l'épée C'est des débiles C'est des débiles Alors le problème C'est qu'avec l'épée Je fais que des roulades Des patroles Donc Pour esquiver C'est quand même plus difficile Et Alors je me dis Bah il doit y avoir autre chose Ça se trouve C'est la compétence Et je dois activer quelque chose Hop là Hop là Donc vous voyez J'ai enlevé mon épée d'Astora Pour pouvoir faire des roulades C'est déjà plus facile Mais J'ai toujours pas compris L'utilité de cette épée Olé Olah On s'était raté J'ai essayé de comprendre Comment ça marche Et Moi l'activation des compétences C'est quand même Super difficile J'ai pas très bien capté Sur quel bouton il faut faire Donc je vous raconte pas En plein combat C'est la galère Par défaut Et dépité de tout ça Je me casse Euh ouais Je me casse en disant Bon bah tant pis Tant pis Ouais Bah ça marche pas C'est qu'est-ce que vous voulez C'est cassé C'est cassé Et donc Et donc Bah on va On va la mettre déjà En première place Je suis sûr que c'est un rapport Vous voyez Et on lit Un esponu Un esponu Un esponu Un esponu Connu sous le nom De tueur des géants Dont la lame brisée Abrite des vestiges Du pouvoir des tempêtes Capable de mettre Un géant À genoux Là je lui dis Oh bah oui C'est exactement ça Léorme le géant Possédait deux de ses lames Il offrit l'une d'elles Aux humains Qui doutaient de lui Et l'autre A un être Qui était Qui lui était cher Avant d'affronter son destin Du seigneur des cendres La posture adoptée Avestit l'arme Du pouvoir des tempêtes C'est très efficace Contre les géants Donc du coup Bah Ça se trouve Il faut activer Sa compétence Et C'est là où Mon skill apparaît Voilà Comment activer La compétence Voilà Alors sur mon aide De Xbox 360 En fait il faut appuyer Sur les deux gâchettes L2 Et R2 En même temps Sauf que d'un côté Soit ça faisait Une grosse attaque Du côté de la télé Enfin de l'épée Soit ça faisait La parade Du côté du bouclier Mais ça ne voulait pas Lancer la compétence Voilà Ouais ouais Le skill légendaire Du Blarkhan En action Qu'est-ce que vous voulez Mais J'ai une petite astuce Et oui Parce que je lis Quand même Les boucliers Je lis Les descriptions Et avec le bouclier De la compétise Ça me permet De pouvoir Faire mon attaque De compétence Dans ma main droite Ça c'est cool Sauf que Bah je me suis fait Invoquer Avec une épée Toute pourrie Je vous rappelle Qui a pas été montée Qui fait pas de dégâts Bref Ça va pas durer Très longtemps Alerte Spoiler Je vais mourir Comme un caca Défoncé par un monsieur Genre En deux coups d'épée A plus de Blarkhan C'est fini Je sais Je sais Vous êtes déçus Je sais Mais bon C'était pas le moment J'étais en mode boss Et j'étais pas en mode Bah invasion PVP Et tout ça Surtout que C'est très drôle C'est que j'avais pas remarqué Que l'esprit sombre Qui a envahi Le porte-braise Charzabel Il s'appelle Noob J'ai été littéralement Vaincu par un noob Voilà Voilà Bon j'avais dit Deux coups d'épée Mais en quatre coups d'épée Paf A plus de A plus de Blarkhan Le noob A vaincu Le youtubeur Mais moi ça me dérangeait pas Parce que j'avais Yorm le géant A trussiné Eh oui Et n'oubliez pas Ça fait deux fois Que je fais ma voix off Alors je commence à être Un peu blasé Les blagues Que je faisais Lors de la première fois Bah c'était cool La deuxième fois C'était moyen Là c'est la troisième fois Voilà Vous voyez avec ce bouclier Bah je peux lancer Directement ma compétence Et là je me dis Ouh là 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 Ça doit être ça Ça doit être ça Pour tuer le boss Regardez hop Deuxième essai Paf Je me dis C'est bon là le boss Je vais me le faire En sachant que Je savais pas réellement Le pouvoir de l'épée Pour moi C'était simplement Un moyen Vous lui balancez ça Et ça le stun Ou ça le met à genoux Et donc du coup Il est plus sensible A des coups d'épée Il a moins de puissance Ou comme pour Dark Soul 2 Bah ça fait baisser sa défense Comme pour le roi Bendric Quand on avait des âmes de géant Que je me suis dit Bon bah au moins Avec ça On le stun Paf Et après on peut le taper Ah Alors comptez bien Le nombre de bouboules S'il vous plaît Comptez bien Le nombre de bouboules Et de deux Mais c'est pas fini Voilà Des fois quand ça veut pas Ça veut pas C'est comme ça C'est tout Quand le jeu te dit Non tu n'iras pas voir Yorn Tu ne vas pas voir Yorn Je me suis littéralement pris Tous les coups Je vous conseille de courir Mais sans vous arrêter En fait Dès que vous descendez de l'échelle Voilà Quand ça veut pas Ça veut pas C'est comme ça Et donc je crois que nous sommes Au troisième essai Et vas-y cours Blurken Cours C'est ton toi du futur Qui te parle Oui Si tu savais Toutes les mésaventures Que tu vas vivre Juste après avoir vaincu Yorn Tu n'irais pas en courant Tu ferais demi-tour Et tu dirais Non c'est bon J'arrête ce putain de jeu Ah non parce qu'après Y'a des monstres Encore plus épiques Je vous le dis Oui Et bah Pour le moment On est pour l'épisode 26 On est pour l'épisode De l'épicness On est pour Yorn Le troisième Seigneur des cendres Que je dois ramener À les cheveux Et donc vous allez voir Vous allez voir Cette épée change radicalement Le combat contre Yorn Hop là Et bam 5982 dégâts Il a perdu Un cinquième de sa vie Et De deux Voilà Il est à moitié vie quasiment Il est déjà en phase 2 Il est en feu Il est en feu Il est épique Il est épique Et du coup La difficulté Ne va pas porter Sur Sur ces points de vie Qui étaient Juste monstrueux Y'a pas si longtemps Mais sur l'art De charger Cette épée Ouais En fait Avec cette épée Le combat Est vraiment très différent Parce qu'on passe Plus de temps À essayer de charger L'épée Et esquiver les coups Que vraiment Le taper Vous voyez là J'ai pas réussi À charger l'épée J'étais coincé Et j'avais un tout petit peu Pas Hop là Allez vas-y M'larky Raté Par contre Ce qui est bien Et si j'ai un conseil Pour ceux qui Pour la première fois Le boss C'est que N'essayez pas D'être greedy Et de De charger En fait Le coup Et de balancer Le coup Voilà Et le Trois Hop là Vous voyez Je charge Le coup Mais Je ne tire pas Tout de suite Puisque j'attends Le bon moment Vous voyez Hop là Là c'est le bon moment On passe Allez Est-ce que c'est la fin Pour l'Arcane Est-ce que c'est bon Ah Mauvaise esquive Mauvaise esquive Et c'est Y'en On a qu'il faut Et ouais 5 coups 5 coups Avec l'épée On est en new game plus Enfin New game normal 5 coups Donc la difficulté C'est vraiment de charger Et de lui balancer Sachant qu'au moment Où je faisais le boss En fait j'avais toujours Un petit moment d'appréhension Vous allez voir Plutôt que charger Et lui envoyer tout de suite Lorsqu'il est stené Parce que je sais Que les ennemis Les ennemis classiques Lorsque vous les faites tomber Pendant quelques secondes Ils ont une petite frame D'investibilité Ce qui fait que Les attaques ne servent pas Et bien Là j'avais un petit doute Avec le boss Alors c'est pour ça Que vous allez voir Je charge mon épée Et j'attends Alors que j'aurais pu Tirer Plus rapidement Sorti de ce contexte Cette phrase Connotation Un peu sexuelle Mais c'est pas grave Et bien sûr Bah Je pense qu'il y a Deux manières De faire ce boss Il y a la manière Legit Classique A la Dark Souls C'est à dire Vous y allez avec votre Votre épée Vous Vous esquivez Vous le battez Mais par contre C'est super long Parce qu'il a Beaucoup Beaucoup de vie Et la deuxième C'est la méthode On va dire Que le jeu vous propose La méthode casuelle Et Et là je me suis planté Il était trop loin Donc déjà C'est un coup Dans le vent J'étais dépité A ce moment là Vous voyez Ça a chargé Un esquive Je ne perds pas De temps A lui envoyer Mon attaque Bon je l'ai esquivé Comme un bleu Mais c'est pas grave Là J'attends le bon moment Là c'est le bon moment Bam Donc premier coup Il est stené Du coup Vous avez le temps De charger Mais je vous invite A esquiver Voilà J'attends vraiment Qu'il ait fait Un énorme coup Un peu comme celui là Pour pouvoir Lui tirer dessus Le problème C'est que comme Je ne le loquais pas J'ai balancé mon attaque Dans le vide A nouveau C'était la deuxième fois Pour vous dire Que j'étais encore Plus dépité Allez 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 Chargé Est-ce qu'il Vous voyez Il vous laisse le temps De faire charger l'épée Mais pas De lui lancer une attaque Et deux Allez allez Troisième possibilité Là normalement On peut le faire Mais j'attends Qu'il se relève Parce que j'avais peur Que ça tombe Dans la frame D'investibilité Honnêtement Je ne suis pas sûr Qu'il en est Donc allez-y Bourinez-le Lorsqu'il est stené Vous avez largement Le temps De faire deux coups Bon Phase 2 Il est un peu plus vénère Il est en feu Mais ça change en rien La stratégie En fait Chargé Esquiver Attendre Ok Hop là On est bon Et le dernier coup Le dernier coup Qui fait plaisir Mais Ça a chargé J'ai failli crever Hop là Maintenant il faut juste Trouver le bon Le bon moment Mais c'était celui-là Et Yorm Le géant Est décédé Voilà Et là Cinématique Donc il y a quelqu'un Qui nous parle Qui fait Oh morte flamme Voilà Et souvent Quand il y a une cinématique Après avoir tué un boss C'est qu'on arrive un peu A la phase 2 du jeu Du genre Maintenant Maintenant t'as récupéré ça Et bah Maintenant t'as à nouveau T'as un nouveau truc à faire Et voilà Téléportation Direct Qui c'est qui nous parle Bah A ce moment là Je savais pas trop Donc On va attendre la fin du chargement Je prie pour que ça ait pas bugué Parce que sinon Tant pis Je vous fais pas de Face Enfin je vous fais pas de commande tarée Vous allez avoir que Trois minutes Pour l'épisode 26 Basta Tant de chargement de l'infini Et on est téléporté A la cathédrale De Lothric Là où on avait rencontré Emma Mais qui semble très très mal en point Regardez Elle est par terre La chaise bousculée Elle en peut plus de la vie Prince Lothric Est dans vos mains Oui mamie Mais tiens Tiens le coup mamie Et là mamie est mourue Elle nous file le calice de consécration Qu'est-ce donc le calice de consécration ? Et bien c'est une clé Calice employé dans le cadre des cérémonies Au cours desquelles les chevaliers de Lothric Prêtent serment un Et sont adoubés Aujourd'hui c'est plus une formule Maité qu'autre chose Mais le rituel S'est perpétué par tradition Placer le calice Au pied de la statue Du chevalier Qui décapite Donc là je me dis Bah mince J'ai tué un boss J'ai plein d'âmes Il me file une clé Euh Fuck la police Ah oui j'enlève Ah oui j'enlève l'épée Parce que voilà c'était très bien pour Yorm Mais je préfère ma petite épée d'Astora Fuck la police Je me barre Je rentre à la maison Et puis on verra ça dans le prochain épisode Voilà Je suis pas né de la dernière pluie Et je sais que quand il arrive comme ça Il y a souvent un machin qui se lance C'est le bordel Et là je me fais un peu défoncer Je me fais un peu défoncer par la flore locale Il y a Jean-Louis et Jean-Philippe Qui sont contents qu'on revienne Oh super c'est Blarkane On va pouvoir lui mettre notre grosse épée En plein dans le derrière Donc non Non Nananana Vous m'aurez pas J'étais en train de me moquer d'eux Voilà Et je voulais juste être sûr qu'ils me suivent pas Mais comme c'est une arène de boss Souvent les monstres ne nous suivent pas Dans les arènes de boss Donc direction Le sanctuaire Eudelicheve Pour quasiment terminer cet épisode Encore une fois Ouais Je vous promets après ça a pas bugué Au moins jusqu'à l'épisode 29 Voilà J'ai tourné jusqu'à l'épisode 29 Et c'est Maintenant que je fais l'épisode 26 Bref On va lire un peu les âmes Ce que nous avons trouvé Vis-à-vis de Yorm Donc Yorm le solitaire Devint seigneur Descendre dans un contexte Lié à la flamme profanée Et à sa rédemption Tout en ayant parfaitement conscience De l'hypocrisie profonde De ce que lui donnait le nom De seigneur Et vis-à-vis de son âme Qu'est-ce que nous avons Yorm est le descendant D'un grand conquérant D'un autre temps Mais à la demande du peuple Qu'il avait autrefois sujetti Il devint pour eux Un guide Une lame des plus lourdes Et un pavois dur Comme le rock Je vais pas refaire ma blague Vous avez dit Comme un rock Et finalement Je l'ai refaite C'était déjà pas drôle Quand je faisais le jeu Le jeu Pas drôle Quand je faisais le premier La première voix off Je vous raconte pas maintenant Du coup Avec son âme On peut faire deux choses La première Est donc Le grand bouclier De Yorm Et la deuxième C'est sa grosse machette Et par défaut J'ai choisi la machette Oui Grosse Grosse machette Et là J'ai la flemme de lire Alors si vous voulez lire Allez-y Faites-vous plaisir Voilà Voilà une nouvelle arme Elle est épique Vous allez voir Hop là Regardez-moi Ce gros couteau Comme je l'ai mis en main gauche Je sais pas trop l'utiliser Mais voilà C'est une arme de force Plutôt pas mal Elle est très sympa Mais bon C'est pas celle que j'utilise Donc voilà En gros En gros Voilà 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 J'ai raté C'était pas par là Qu'il fallait faire Donc on va aller Déposer les cendres Ce qui nous fera Donc notre troisième Seigneur des cendres Il restera plus que Bah le prince d'Autric Je pense que la dernière Partie du jeu Hop là Et voilà Une belle tête de géant On va la faire griller Du coup bah L'épisode va bientôt se terminer Je vais regarder Ouais Quasiment terminé Dans moins d'une minute Donc n'hésitez pas A mettre un pouce vert Un commentaire Ou de partager la vidéo Si celle-ci vous a plu Désolé pour cette petite voix off En fin d'épisode C'est les lois Bah du jeu C'est comme ça On peut rien y faire Donc je crois Que ce que je vous indiquais Par ici C'est que j'allais dépenser Mes âmes Auprès de la charmante Carla Pour acheter des Maléfices Des pyromans Si trop trop épiques Et puis Qu'on allait se retrouver Bah directement En face De la cathédrale Pour voir la suite De l'aventure Donc en attendant Bah j'espère que Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce vert Mais je crois que je vous l'ai dit Donc je lui arrive même A me répéter en voix off En attendant Bah portez-vous bien Et merci de m'avoir regardé Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz